C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des solutions d'évaluation a été conçue par des experts pour des experts, souvent par des psychologues pour des psychologues du travail. Et ce qu'on a voulu faire avec Assessor, c'est démocratiser totalement l'accès à ce genre de solution d'évaluation. C'est pour ça qu'on a prêté une attention toute particulière à l'expérience que vont vivre les recruteurs. Et ça passe par leur permettre de concevoir eux-mêmes leur propre modèle prédictif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de recourir à du conseil ou quoi que ce soit. Ils peuvent le faire en toute autonomie. Mais surtout, dans l'utilisation de la solution, également dans l'exploitation des résultats, on a veillé à présenter les résultats de manière ultra-visuelle et à bannir tout jargon des différents rapports auxquels on peut leur permettre d'accéder par la suite. Également, on a fait en sorte que les managers auxquels souvent les recruteurs envoient les rapports puissent bénéficier de supports qu'ils puissent facilement comprendre. Et surtout avec des conseils actionnables, notamment sur la meilleure façon d'intégrer les candidats, une fois qu'ils sont sélectionnés. Et on leur donne également des conseils sur que ce soit le développement ou la meilleure manière de manager les personnes une fois qu'elles sont en interne. Et de la même manière, côté candidat, ils ont accès, dès qu'ils ont terminé leur évaluation, à un rapport complet qui va détailler quels sont leurs talents, leurs points forts, dans la façon d'entrer en relation avec les autres, la manière de penser, la façon de gérer les émotions. On leur donne également toute une série de conseils sur comment ils peuvent mieux tirer parti de leur talent. Et bien évidemment, aussi des infos sur leur motivation, le style de management ou encore la culture dans laquelle ils vont s'épanouir. Même si la majorité des candidats ont déjà été confrontés à ce genre d'évaluation dans le cadre de leur parcours, c'est vrai que certains, parfois, peuvent avoir des anticipations. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça va rajouter une étape dans le cas du processus de recrutement. En tant que recruteur, je pense que c'est hyper important de bien le présenter comme quelque chose qui va permettre au candidat, justement, de se mettre en valeur, de mettre en évidence, de mettre en avant des qualités qui ne se voient pas forcément dans le CV. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le candidat n'est pas sélectionné à l'issue du processus de recrutement, eh bien, il va pouvoir toujours quand même avoir accès à ces informations pour éventuellement préparer des entretiens futurs. Et c'est là où, généralement, ils y voient la plus-value. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a 46% des candidats qui complètent Assess First qui vont également ensuite partager leurs résultats sur les réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, Facebook ou encore Twitter. L'intérêt pour eux, c'est que ça va leur permettre de montrer davantage de qui ils sont, c'est-à-dire pas simplement ce qu'ils ont fait, leur CV, les écoles par lesquelles ils sont passés ou encore les types de secteurs par lesquels, enfin, qu'ils ont connus, mais également qui ils sont véritablement tant que personnes. Et ça, c'est un vrai plus, en fait, quand on est candidat au choix.